Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit test du jeu Phantom Trigger sorti le 10 août dernier sur l'eShop. Édité par Tiny Bill Games, Phantom Trigger est un jeu d'action 2D disponible sur l'eShop de la Switch pour environ 15€. La première chose qui vous saute aux yeux une fois le jeu lancé est l'aspect pixel du jeu, couplé avec de très beaux FX et des particules un peu à la manière du célèbre jeu Duelist. Des animations simples mais néanmoins convaincantes faisant presque oublier qu'il s'agit d'un pixel art. Les décors sont variés bien que sombres et les personnages sont autant couleur et ils ne cesseront de vous émerveiller tout au long du jeu. Enfin, la bande originale se veut assez discrète et peu audible. Fort dommage car elle ne semble pas mauvaise. Côté scénario, là tout est réussi. Vous incarnerez Stan, un homme atteint d'une maladie grave ayant choisi de passer par un traitement expérimental faute de moyens pour une opération. Vous êtes alors plongé dans un univers sombre, empli de monstres sans que vous ne sachiez pourquoi. Au fur et à mesure de votre progression, vous retournerez à la réalité en apprenant un peu plus sur ce qui vous arrive. Est-ce un rêve ? Est-ce autre chose ? Pour en être convaincu, il vous faudra aller au bout du jeu. Mais une chose est sûre, on a envie d'en savoir plus. Il s'agira là d'ailleurs de votre principale motivation à avancer dans l'histoire. Car si les premiers aspects évoqués sont réussis, côté gameplay, nous avons été un peu déçus. A la manière d'un roguelike, votre héros est doté d'un niveau ainsi que de trois attaques types. Un fouet, un point et des attaques rapides. Plus vous utiliserez une capacité, plus elle monte en niveau, vous permettant à la longue d'acquérir de nouveaux combos. A noter que le jeu se veut particulièrement difficile et c'est d'ailleurs le mode de difficulté défini par défaut. Vous pourrez parmi les options le redescendre au niveau normal, mais il restera néanmoins très difficile. Une difficulté néanmoins pas tendue à un grand nombre d'ennemis ou à une complexité dans le pattern de leurs attaques, mais un problème de statistique. Il vous faudra en effet 4 ou 5 coups pour tuer un ennemi, chose qui devient assez compliquée lorsque ceux-ci se déplacent totalement aléatoirement. Car si dans la plupart des jeux du genre, les ennemis se déplacent vers vous, dans celui-ci ce n'est pas le cas. Espérez donc pas utiliser des techniques du genre telles que donner un coup puis reculer, car la plupart du temps c'est vous qui courirez après eux. Les hitbox sont par ailleurs parfois difficiles à toucher, et force est de constater qu'il est plus facile de tuer le boss du premier monde que le slime générique l'accompagnant. Le jeu est par ailleurs réalisable totalement en coopération locale, vous permettant de donner une manette à votre ami ou à un membre de votre famille pour jouer avec lui. Cela peut rendre donc les choses un peu plus faciles et plus amusantes. Pour conclure, Phantom Trigger est un jeu intéressant de par son aspect graphique léché et son scénario prenant, bien que limité à quelques phrases de dialogue et de cutscene de temps à hôte. Néanmoins, sa difficulté ne s'adressera qu'aux joueurs cherchant un réel défi et prêts à oublier leurs connaissances du genre pour réapprendre les nouvelles mécaniques du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir de nouveaux tests sur la Switch, et à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501